Musique Dossier 8 Ça se passe comment ? Ici Radio Côte d'Azur Ici Radio Côte d'Azur, la radio du soleil et de la joie de vivre. Olivier Lambert vous parle du Palais des Festivals. Il fait un temps splendide à Cannes. Et comme vous le savez, ce n'est pas toujours vrai au mois de mai pendant le festival. Aussi, profitons-en ! Depuis un quart d'heure, je suis en haut du grand escalier dans le groupe des journalistes. D'ici, nous pouvons voir la croisette, les palmiers, la mer et aussi des centaines de personnes groupées autour du palais, sur les trottoirs et même sur l'avenue. Tout ce monde attend, comme nous, l'arrivée de la vedette, de la grande vedette du jour, Gérard Depardieu. Combien de temps encore allons-nous attendre ? Eh bien, pas longtemps ! En effet, je vois deux motards de la police et juste derrière eux, une grosse voiture noire. Ils avancent lentement. Les gens regardent dans la voiture pour voir leur vedette préférée. On entend d'ici les acclamations. Il est déjà 11h, mais la journée de Gérard Depardieu va être chargée. Dans quelques minutes, le président du festival va le recevoir. À 11h30, il va répondre aux questions des journalistes. Espère-t-il avoir le prix d'interprétation cette année ? Quel film va-t-il tourner ? Combien de temps va-t-il rester à Cannes ? Après la conférence de presse, le comité du festival organise pour lui, à 13h, un grand déjeuner à la Palme d'Or, le restaurant de l'hôtel Martinez. Mais la voiture s'arrête. Gérard Depardieu en descend. Il monte les marches du grand escalier. Il serre des mains. Il sourit. Il signe des autographes. On le salue. Il salue. Il arrive près de nous. Voilà, nous allons pouvoir lui parler. Gérard, arrêtez-vous un instant. Juste un mot pour nos auditeurs. Exercice 8. Qu'est-ce qu'on va voir ? Regarde, Isabella Djanier est arrivée. Où est-elle ? Elle est en haut du grand escalier, à côté du président du festival. Et Gérard Depardieu ? Il n'est pas arrivé, on l'attend. Ils vont à la conférence de presse ce matin ? Oui. Chut ! Le président demande le silence. Il va parler. La route tourne, la route tourne, la route tourne. Dossier 8, la route tourne. On fait la course ? 300 kilomètres en une semaine. Pas mal. Il y a 60 kilomètres de Cahors à Gourdon. Tu sais combien de temps il faut pour y arriver ? 4 ou 5 heures. Je crois qu'on peut y arriver dans la journée. Dis donc, on va dormir dans une ferme jeudi soir ? C'est ça. Près de Pas-Dirac. On y mange bien. Et je connais les fermiers. Quelques jours plus tard, Charlotte est en train de réparer sa roue. Hé, tu sais changer une roue ? Tu peux prendre le car. On ne garde une place au restaurant. Idiot ! Je vais y être avant vous à Sarla. Attends, je vais t'aider. Je peux démonter une roue, tu sais. Je m'en doute. À part le vélo, qu'est-ce que tu fais ? Je travaille dans la pub. Oh, la pub ? Ça veut dire quoi, oh, la pub ? Rien, rien, ne te fâche pas. Moi, je suis comptable. On fait la course ? Le dernier arrivé, P1 vert. Et c'est parti. Papa, papa, ils arrivent. Ah, voilà les Parisiens. Je suis sûr que vous avez soif. J'ai du bon cidre à la cave. Quelques heures plus tard. Allez, encore un petit morceau de tarte. Vous croyez qu'on va pouvoir remonter sur nos vélos ? Mais oui, vous êtes jeunes, vous. Regardez le grand-père. Il fait du vélo tous les jours, lui. Et il y a des côtes. Ça grimpe. Et avec ma femme sur le porte-bagages, en plus. Bonne nuit. Bonne nuit et merci. Quelle fête ! Quel bon dîner ! 300 kilomètres en une semaine ? Pas mal. Il y a 60 kilomètres de Cahors à Gourdon. Tu sais combien de temps il faut pour y arriver ? Quatre ou cinq heures. Je crois qu'on peut y arriver dans la journée. Dis donc ! On va dormir dans une ferme jeudi soir. C'est ça. Près de Pas-Dirac. On y mange bien. Et je connais les fermiers. Eh, tu sais changer une roue. Tu peux prendre le quart. On te garde une place au restaurant. Idiot ! Je vais y être avant vous, à Sarla. Attends, je vais t'aider. Je peux démonter une roue, tu sais. Je m'en doute. À part le vélo. Qu'est-ce que tu fais ? Je travaille dans la pub. Oh, la pub. Ça veut dire quoi ? Oh, la pub. Rien. Rien, ne te fâche pas. Moi, je suis comptable. On fait la course ? Le dernier arrivé, paie un verre. Papa, papa, ils arrivent. Voilà les Parisiens. Je suis sûr que vous avez soif. J'ai du bon cidre à la cave. Allez, encore un petit morceau de tarte. Vous croyez qu'on va pouvoir remonter sur nos vélos ? Mais oui, vous êtes jeunes, vous. Regardez le grand-père. Il fait du vélo tous les jours, lui. Et il y a des côtes. Ça grimpe. Et avec ma femme sur le porte-bagages, en plus. Bonne nuit. Bonne nuit et merci. Quelle fête, quel bon dîner. Exercice 8. Qu'est-ce qu'ils expriment ? Un. C'est pas mal. Deux. C'est ça. Trois. Attends, je vais t'aider. Quatre. À part le vélo. Qu'est-ce que tu fais ? Cinq. Ça veut dire quoi ? Oh, la pub. Six. Vous croyez qu'on va pouvoir remonter sur nos vélos ? Des sons et des lettres. Pas de liaison entre les groupes rythmiques, mais des enchaînements obligatoires. Trois cents kilomètres en une semaine. On te garde une place au restaurant. Je vais y être avant vous, à Sarla. J'ai du bon cidre à la cave. Tout le monde est assis autour d'une table. Pas de liaison avec « et ». Et il rit. Et il y a des côtes. Et avec ma femme sur le porte-bagages. Intonation. L'exclamation appréciative. Quelle fête ! Quel bon dîner ! Faites le point. Dossiers 7 et 8. Exercice 1. Que se passe-t-il ? Allô ? Je suis bien chez M. François Dutilleul ? Oui, c'est moi. Vous avez écrit au Bicyclub ? Oui. Un de mes amis m'a dit que vous allez organiser une randonnée. Comment est-ce que je peux y participer ? C'est seulement pour les membres du club. Je comprends. Mais comment est-ce que je peux devenir membre ? C'est très simple. Je vais vous envoyer une fiche d'inscription. Vous la remplirez et vous me la renverrez. Et pour la randonnée, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Renvoyez-moi votre fiche. Et je parlerai de votre demande à l'organisateur. Il reste peut-être des places. Merci. 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 Merci.